Salutations, je veux aujourd'hui vous parler un peu de l'histoire de la Terre du Milieu et parler d'une période de l'histoire moins connue du grand public, puisque ne se passant bien avant l'histoire du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit, il s'agit du second âge. Cet âge fut l'apogée du royaume de Numenor, qui est devenu alors le plus puissant des royaumes humains. Mais ce fut également l'âge où Sauron se révéla. Lorsqu'il n'avait été jusqu'à là qu'un simple serviteur de Morgoth, il est devenu alors la principale menace des peuples libres. Celui-ci s'installa en l'an 1000 en Mordor et construit Barad-dûr en l'an 1200. Il commença à influencer les forgerons de l'Ereguion pour que, finalement, 300 ans plus tard, aboutirent à la conception des Anneaux de Pouvoir. C'est durant cette période que l'anneau unique fut forgé, grâce au savoir des forgerons de l'Ereguion. Mais Selim Rimbor, un des plus grands forgerons-elfes, le perça à jour, et une guerre eut lieu entre les elfes et Sauron entre 1693 et 1701 du second âge. Cette guerre se termina par la défaite de Sauron, causée par l'intervention des Numenoréens, mais l'Ereguion fut dévastée durant ce conflit. Suite à cette défaite, Sauron se fit discréer durant environ 600 ans. Mais il réussit à soumettre à son pouvoir les porteurs des Neufs Anneaux des Hommes qui devenirent les Nazgûles en 2251 du second âge. Il reconstitua peu à peu ses forces, mais le Numenor ne le laissa pas faire. Il le vaincu à nouveau, et Sauron fut fait prisonnier en 3262 du second âge. Par Ar-Pharazone, roi du Numenor. Mais Sauron parvient à le manipuler, exploitant la jalousie des Hommes de Numenor vers l'immortalité des Elfes. En effet, si les Hommes de Numenor pouvaient vivre jusqu'à 500 ans, ce qui est bien plus qu'un homme normal, c'était rien comparé aux millénaires auxquels les Elfes avaient droit. Utilisant cette jalousie, il les poussa à attaquer le Valinor, terre des Valars, les dieux de la terre du milieu, en 3319. Ce qui causa leur perte, car Numenor fut submergé, et seuls les Numenoréens étant restés fidèles aux Valars, purent échapper à ce cataclysme. Menés par Elendil et ses fils, ceux-ci fondèrent les royaumes du Gondor et de l'Arnor en terre du milieu, en 3320. Mais en ce temps, Sauron était retourné en Mordor et attaqua le Gondor en 3429. Les Hommes et les Elfes durent s'allier dans la dernière alliance des Elfes et des Hommes. Sauron fut vaincu par Elendil, Gil-galad et Isildur. Celui-ci s'empara de l'anneau unique, mais il fut corrompu, ne put le détruire, et cet anneau le ponna à sa perte. C'est ainsi que se finit le second âge en 3441 et que débita le troisième âge.